Il ne faut pas renvoyer les choses aux 40 grecs, après ce qui se passera, je ne sais plus à quel bout, après les traités, etc. Il y a une bataille maintenant, c'est cette bataille importante. Et donc il faut la mener parce que si on gagne cette bataille, et on peut vous aider, comme disait quelqu'un, il faut aussi aller dans les territoires, si on gagne cette bataille, il y aura plus de fonds. Et la seconde considération que je voudrais faire, c'est qu'il faut proposer des choses qui unissent, pas des choses qui divisent. Moi, j'ai signé, j'étais une des personnes qui soutenait le Nudit pour l'Europe, on n'a pas réussi cette pétition, mais je suis très malheureux quand j'entends quelqu'un qui dit, moi, ok, je suis pour la taxe carbone, je ne suis pas pour autre chose. Et quelqu'un d'autre, je suis pour autre chose, mais pas pour la taxe carbone. Et donc il est de notre devoir à arrêter de nous faire plaisir et de réfléchir à ce qui permet d'unir tout le monde. On s'adresse à beaucoup de gens, donc il faut dire peu de choses, des choses qui importent, des choses qui unissent, et au bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Tout à fait raison, Georges, le bon moment, c'est maintenant, et pas demain, c'est aujourd'hui. Merci pour l'engagement. Nicole Fondeneige, le pacte civique. Merci. Le pacte civique est né d'une réflexion associative et de citoyens en France en 2011, avant les échéances présidentielles. Je peux vous dire qu'évidemment, le pacte civique est à nouveau dans une grande grise de réflexion, aux prémices de ce qui risque d'arriver en 2017. Et il nous paraît très important de ne pas rester sur le négatif, mais aussi de faire des propositions. J'étais le week-end dernier à Paris où il y a eu un peu un bilan et justement des propositions sur ce qui va être fait au niveau citoyen dans cette fin d'année 2016, en préparation de 2017. Et j'étais vraiment frappée de voir à quel point il y avait une exonération de la part des citoyens qui étaient là, de dire « Oui, mais finalement, en France, on ne peut pas faire grand-chose parce que l'Europe, 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 nous impose ça, ça, ça. » Et à un moment, je n'en pouvais plus en disant « Écoutez, de quoi vous parlez ? Est-ce que vous parlez de l'Europe institutionnelle ou bien est-ce que vous parlez du Conseil européen ? » Le Conseil européen étant représenté par nos chefs d'État qui, bien évidemment, défendent dans ce lieu leurs intérêts nationaux. Et donc, je pense qu'il y a vraiment intérêt à avoir une marche en avant positive, qualitative de l'Union européenne. Je dois dire que malheureusement, je suis un peu perplexe et parfois découragée. On parle beaucoup de l'attaque sur les transactions financières. Moi, ça fait, je crois, 15 ans que je m'y intéresse. Je ne vois pas que ça rentre beaucoup. Je vois que parmi les 11 pays qui avaient l'air d'être en promotion, certains se retirent. Je disais que l'un des pays baltes, je crois que c'est historique, était en train de dire « Finalement, je n'irai pas. » Je vois même que la France, tout en disant qu'on y va, ne fait pas ce qu'il faut pour y aller. Donc, je crois que le peuple n'a pas besoin de promesses. Le peuple a besoin de réalisation de choses importantes. Je pense qu'on se fait aussi plaisir en disant que New Deal for Europe a été soutenu par 5 des 6 candidats qui étaient candidats pour être présidents de la Commission européenne, de même qu'il a été signé par des candidats de différents partis. Mais maintenant, combien de députés européens continuent à soutenir ? Nous ne sommes plus en campagne électorale. Nous sommes vraiment au moment où il faut avoir cette volonté et la mettre en œuvre. Donc, les citoyens attendent non plus seulement des discours. Et, excusez-moi, je vois beaucoup de bons sentiments, de belles promesses, etc. Maintenant, je crois effectivement qu'on a dit Georges Lundas, il faut peut-être en dire peu, mais au moins ce qu'on dit le fait. Merci beaucoup. En effet, tu as raison que quelques collègues ont dit « Bon, on a le Blanc Juncker, pourquoi encore le New Deal for Europe ? » Et c'est pour ça qu'il est tellement important de relancer l'idée du New Deal qui va beaucoup au-delà du Blanc Juncker. Je vous invite maintenant à mon collègue Perinsky qui est de Belgique. Je n'ai pas votre premier nom. Jol. 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 Merci. Je suis un premier MEP de Belgique de Belgique de l'Union des Socialistes et des Démocrats et je suis en l'Union de la Comité d'Employement et de la Société Sociales et des Comité. I would like to highlight only on the second of the four points that Poglucho made, and that is the revision of the multi-annual financial framework. Now, this, I propose, is the direct action that we just heard an appeal for making, because it is just now that the midterm review is taking place. The Parliament has the ambition to come with its resolution before the Commission, because we don't believe that the Commission will be addressing the challenges we should be addressing it. As Joe said at the very beginning, whoever thought that we would be in this situation, even a couple of years ago. And, of course, there is this great reluctance to, one, reconfirm all the resources that are in the MFF now. But not only that, provide the necessary resources for facing the very new challenge with refugees and with the continuing financial stagnation and crisis. So I believe that this very impressive assembly of people committed to actually boosting the idea of a new deal for Europe, I mean, the very practical way of doing that is launching a campaign for not only a review, because the Commission is talking about a review, we need a revision of the MFF. Of course, own resources we should try to provide, but let's not kid ourselves. Own resources will not fill the huge gap between needs and resources that the governments now are prepared to give. And let's have that joint assembly of the European Parliament and the national parliaments approve a real, really hands-on, multiannual financial framework to get Europe out of this hope. Thank you. Thank you. Thank you very much. And this year is the right moment to push, because Mario Monti will make the proposals next month. The next one would be Mauro Alprizio from Lega Ambiente. I'm here. Yeah. Speaking from this corner. Thanks, I'm the European First Director for Lega Ambiente. Just a few remark, on addition to what Lucio Levy has already said, expressing one that for us is of the key pillar of the new deal for Europe, which is an important instrument to pave the way for a just transition towards a fossil-free Europe. It's important. Many friends already have quoted, have referred to the important results of the Paris Conference. Now we have to deliver. Now Europe has to deliver. Unfortunately, the communication, the roadmap from Paris, that the Commission just tabled a few days ago, doesn't go in the right direction. It's just business as usual. It doesn't show the needed commission required to put in practice the Paris Agreement. Therefore, to improve the own resources, I agree with you, the own resources are all a part, but they can be used as leverage, the real leverage, not the Juncker leverage. a few peanuts. The real leverage to pave the way for a just transition for a fossil-free Europe. Because otherwise, if we want to put in practice what we have agreed in Paris, in 2014, 2050, at maximum, we need to be fossil-free Europe. Zero emission. And then, I think that we have the first test for this Parliament, for this House. The climate and energy package. 2030 climate and energy package. Then, the Parliament has to deliver. And I think that there could be also the chance, the opportunity to take on board the German trade units. Because, I think that the model we can use is the French model, which is ETS, a very effective ETS, not the present ETS that is delivering wind-for-profit 28 billion for the polluting companies. But the real ETS, which is integrated with the carbon tax for the sectors which are not covered by the ETS. I think that this is the way forward, but then we need upfront investment, huge upfront investment because no one has to be left behind it. Which means that, if we want a real win-win pathway towards a fossil-free Europe, then we need to restructure the sectors that are the losers. I'm concluding. This is a big opportunity. This is a big opportunity. Joe, Renata, you are in the MB Committee. And, we are watching you. In the sense that, now, we have to deliver. No, because... No, no. No, it's not... I'm not menacing you, because I agree with you, Renata. We have all the MEPs have to coordinate in their own dossiers. This is the way. Thank you. I am sure... Thank you. I am sure that, at this point, I am more optimistic that, in the Parliament, we have a large majority to increase the ambition and that gives a lot of investments. I have to apologize, because we have a hearing about citizens and citizens' empowerment in the European Union, and I have to speak in a few minutes. But, so far, it was exciting, I must say. So much support. So much effort and engagement. And, I'll hand over to Lucio Levi for the last five I have in the list. I just got from the assistant of the member of Parliament, Daniele Viotti. He is in the Budget Committee. He is in the Budget Committee, and the MFF Review Committee. He is in the meeting hold-up, but he supports us. He was on the list to speak. And, the next one would be... And, the next one would be Catherine Villedan, the General Secretary Group of Europe. I wish I saw a success. This was fantastic so far. I think the relaunch has already now succeeded. Thank you. So much support. It must only be good, yeah. See you in another event. Thank you. Thank you. Paolo, Paolo. Paolo, Paolo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, yeah. Sorry that I can't hear you. Thank you.